Les commissariats voient défiler dans leur couloir toutes sortes de voyous, toutes sortes d'histoires. Du simple fait divers à l'enquête de haut vol, les plus grandes affaires criminelles finissent toujours par se retrouver dans ces bureaux. Entre les mains des hommes et des femmes de la police judiciaire. Certaines de leurs enquêtes marquent leur carrière et leur vie à jamais. Richard Marley et Bernard Laitier se souviennent d'une enquête menée entre 1984 et 1987. L'affaire du tueur des vieilles dames, l'un des pires meurtriers de l'histoire. Le 19 décembre 1985, alors que le raid vient de se créer dans le plus grand secret, Ange Mancini, le premier patron de cette unité d'élite, est appelé pour une attaque au tribunal de Nantes. Trois hommes ont pris une salle d'audience en otage, en plein milieu de leur procès. Trente ans plus tard, ces grands flics ressortent leur vieux dossier. Le tueur des vieilles dames. En trois ans, une trentaine de femmes âgées sont retrouvées assassinées chez elles. Des meurtres qui ont choqué Richard Marley. Les victimes sont sauvagement agressées. C'est d'une extrême violence. Des meurtres tous identiques, mais sans témoins. Bernard Laitier et Richard Marley détiennent l'empreinte digitale du tueur en série, mais ils n'arrivent pas à l'identifier. Il n'y avait pas de fichier centralisé, donc c'était l'aiguille dans le tas de foin. Il va y avoir une véritable psychose de tueur des vieilles dames. Pendant trois ans, les enquêteurs recherchent un homme qu'ils ont en réalité sous les yeux. Si il y avait eu un fichier automatisé des empreintes digitales, il aurait été identifié au tout début de sa carrière criminelle. Les ratés de l'affaire du tueur de vieilles dames vont bouleverser les méthodes de l'identité judiciaire. L'attaque du tribunal de Nantes. Décembre 1985, en plein milieu d'un procès, trois hommes armés prennent une salle d'audience en otage. Une attaque historique. Une équipe de télévision filme tout. La solution de cette affaire est simple, c'est une alternative. Ou nous partons, ou nous mourrons. C'est la toute première intervention du nouveau groupe d'élite de la police, le RAID. Ange Mancini et Robert Broussard vont mener 34 heures de négociations. Il fallait qu'on utilise les mots comme des armes. C'est une espèce de corps à corps psychologique, si vous voulez. C'est pas du cinéma. Il y a en jeu la vie de gens. L'objectif, éviter un bain de sang. Ce jour-là, à Nantes, il flotte comme une odeur de vacances. Nous sommes le 19 décembre 1985. À quelques jours de Noël, les magistrats du tribunal de grande instance traitent leurs dernières affaires avant les fêtes. Dans la grande salle de la cour d'assises se joue un procès presque banal de deux braqueurs. Georges Courtois, 38 ans, dont déjà 12 derrière les barreaux, et son complice Patrick Thiolet, 24 ans, sont accusés de tentative de hold-up dans une banque. Il est 10h30. L'avocat général requiert 20 ans de prison. Quand des coups de feu résonnent dans le hall d'entrée du tribunal. Quelques secondes plus tard, un homme surgit dans la salle d'audience, revolver en main. Il arme les deux prévenus. Il s'appelle Karim Kalki. Personne ne bouge, pas même les policiers présents. Car dans ses mains, il tient aussi une grenade. Mais étonnamment, les prévenus désormais armés ne cherchent pas à s'évader. Ce qu'ils veulent, c'est retenir la salle en otage. Mesdames, messieurs, bonsoir. Un tribunal pris en otage. Le président, le procureur, l'avocat, les jurés et le public. Tout ce monde braqué par trois gangsters en plein milieu du procès. On n'avait jamais vu ça. En tout, 29 personnes. Pour la première fois, le ministre de l'Intérieur ne déclenche pas l'anti-gang, mais fait appel à une toute nouvelle unité qui n'est encore jamais passée à l'action. Le RAID. Cela fait à peine trois mois que ces hommes s'entraînent en secret pour intervenir dans les situations les plus extrêmes. À leur tête, le commissaire Ange Mancini. Il ne s'attendait pas à passer si vite à l'action. Comme on était au début du mois de décembre, j'avais dit à tout le monde, bon, vous rentrez chez vous, vous prenez quelques jours, vous vous reposez. Et c'est là où se déclenche effectivement l'opération. Et très vite, deux heures plus tard, on est prêt à partir. 14h, des forces de police importantes prennent position autour du palais de justice. 15h, les spécialistes du RAID arrivent sur les lieux. Les tireurs d'élite se placent au point stratégique sur les toits et sur la verrière qui surplombe la salle d'audience. On a sur place tous les services de police parce qu'il y a les services de sécurité publique qui font un périmètre de sécurité. Nous, on va mettre en place un périmètre d'intervention qui est exclusivement réservé aux Rennes. C'est maintenant devenu une procédure classique. Pour nous, à ce moment-là, c'était la première fois, quoi. Curieusement, à l'intérieur du tribunal, les preneurs d'otages sont plutôt détendus. Ils invitent même une équipe de FR3 à les rejoindre. À ce moment, la prise d'otages prend une autre tournure. Leurs revendications ne sont pas encore claires, mais Georges Courtois, le leader, entame un numéro de provocation. Ca s'appelle des grenades défensives quadrillées, voyez-vous. Par conséquent, l'intervention de la police dépassera largement dans le cadre de cette cour d'assises. Il faut bien s'attendre à une répression vraiment insensée pour le cas où ces messieurs se sentiraient une âme héroïque. Puis il se poste devant les jurés et, revolver en main, il les défie. On vient tranquillement condamner les gens et puis on s'aperçoit que ça se passe pas comme ça. Hein ? J'aimerais bien savoir quel effet ça vous fait d'être venu pour juger quelqu'un pour finalement vous retrouver en position d'être jugé à votre tour. Qu'est-ce que ça vous fait ? Hein ? Madame ? Courtois est quelqu'un un peu voyou, anarchiste, qui a passé la moitié de sa vie en prison. C'est quelqu'un qui est assez intelligent, qui parle bien. Il a un beau langage, il a une allure, il parle bien, il impressionne. Je pense que dans la prison, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine cour. Localement, il est connu par tous les magistrats qui l'ont déjà condamné. Patrick Thiolet, c'est un petit voyou aussi. On sent que c'est un petit voyou énerve, mais avec beaucoup de potentiel comme voyou. On le sent tout de suite. C'était un peu du même ordre. Je crois qu'ils se sont connus en prison et que c'est ce qui a fait un petit peu cette aura. Ce que veulent ces trois hommes, c'est un coup d'éclat médiatique. Leurs revendications sont politiques. Georges Courtois, l'anarchiste, réclame de meilleures conditions de détention. Il veut surtout voir sa femme et ses enfants au parloir, ce qui lui est refusé depuis plusieurs années. Karim Khalki est plus confus. Face à la caméra de télévision, il veut sensibiliser l'opinion publique sur le sort des Palestiniens. Mais il n'a pas vraiment de revendications. En revanche, il menace de faire exploser plusieurs bombes. Sachez bien qu'il y a des amis d'or qui traînent là dans les rues de Noir. À Paris aussi. Mais vraiment, vous allez entendre ce soir des choses bien. Maintenant que leur message est passé, tout le monde attend, inquiet, la suite de leurs plans. Pour le patron du RAID, l'enjeu est de gagner du temps, faire libérer un maximum d'otages. Ange Mancini fait installer un téléphone dans la salle d'audience pour débuter les négociations. Maître Taupier, l'avocat de Courtois, présent dans la salle, sert d'intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur. Pour s'adresser aux policiers, Georges Courtois préfère les caméras de FR3. Les exigences seront donc formulées clairement, sans équivoc. Il convient pour les forces de police, il conviendrait aussi qu'ils arrêtent de téléphoner. Bien. Ce qu'ils demandent, cinq heures après le début de l'attaque, c'est la mise à disposition d'un quart pour sortir du tribunal avec les otages. La solution de cette affaire est simple, c'est une alternative. Où nous partons, où nous mourrons. Mais Ange Mancini tarde à répondre. Alors les ravisseurs font monter la pression et se servent des magistrats comme intermédiaires face à la caméra. Moi, je demande personnellement aux forces de l'ordre surtout de ne pas intervenir, car dans une hypothèse où ils interviendraient, ils sont prêts à faire sauter les grenades. Et il est évident que toutes les personnes qui seraient à côté d'eux, ils la seraient leur vie. On est dans une situation qui est extrêmement dangereuse. On est avec des gens qui vous disent voilà, je veux ça, sinon je tue quelqu'un. La seule détermination, c'est tant que vous ne toucherez pas aux otages, on ne fera pas quelque chose de violent contre vous. Si vous touchez aux otages, vous êtes morts. Parce que là, on interviendra. 7 heures après le début de l'attaque, la situation est bloquée. Les preneurs d'otages d'un côté, les hommes du raide de l'autre. Chacun se tient prêt à dégainer. Paris, automne 1984. Montmartre est alors un quartier populaire où se mêlent toxicomanes, prostituées et personnes âgées modestes. Le 9 octobre, les pompiers sont appelés rue Nicolet, une rue calme au pied de la butte. Un incendie s'est déclenché au premier étage de ce petit immeuble décrépit. C'est l'appartement de Madame Foucault, une vieille dame sans histoire. En éteignant les flammes, les pompiers découvrent son cadavre. A l'époque, Richard Marlet a 29 ans. Il est jeune commissaire adjoint de ce quartier. C'est ma première scène de crime et en fait, cette affaire va me suivre tout au long de ma carrière. Je rentre dans ce modeste appartement. Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est les restes de l'incendie. Ce qui vous saute aux narines, ce sont les fumées. Au sol, il y a des bijoux de pacotille qui traînent un peu partout. Et dans la chambre, vous avez un canapé-lit. Et dans le canapé-lit, on voit une main qui dépasse et c'est le cadavre d'une vieille dame. Manifestement, l'appartement a été fouillé. Et puis, quelque chose d'extrêmement touchant, en fait, à côté de la porte pallière, il y a le sac de course de la victime qui contient une baguette, quelques tomates. Donc, manifestement, cette vieille dame a été agressée alors qu'elle revenait de faire ses courses. Ce sont des choses qui vous marquent. Disons que ce passage extrêmement brutal du quotidien, enfin, d'une vieille dame qui est partie faire ses courses et qui va mourir dans son appartement quelques minutes après. Donc ça, c'est d'une violence, c'est d'une violence terrible. Ce que Richard Marley ignore, c'est que cette scène de crime ressemble en tout point à deux autres affaires qui se sont déroulées dans le même quartier quelques jours avant. Des vieilles dames retrouvées chez elles, étranglées et ligotées. C'est le début d'une longue série de meurtres dans le 18e arrondissement. Bonsoir. Pour la sixième fois en moins d'un mois, des vieilles dames ont été assassinées à leur domicile à Paris. Marthe Hervé a été ligotée sur une chaise, son appartement fouillé de fond en comble. Seul l'argent liquide a disparu. Chaque fois, la personne âgée est suivie jusqu'à chez elle. Chaque fois, c'est l'argent qui disparaît. La porte n'a pas été fracturée. Quand elle a été attaquée, la vieille femme n'a probablement pas vu son agresseur. Le mode opératoire est toujours le même. Des femmes très âgées sont suivies jusqu'à leur porte de palier, puis poussées dans leur appartement et étranglées. La scène ne dure que quelques minutes. Dans ces assassinats qui commencent en octobre et qui se poursuivent jusqu'en décembre, les victimes sont sauvagement agressées. Vous avez une victime qui a le crâne fracassé avec une bouteille de vin. Elles ont toutes plusieurs côtes fracturées. Elles portent des échymoses, des cocards, enfin des bleus. C'est d'une extrême violence. L'assassin n'hésite pas à torturer ses victimes pour leur faire avouer où se cachent leurs économies. Les butins, c'est quelques centaines de francs, pas plus. Je crois que le plus gros butin, c'est sur une victime qui portait peut-être plusieurs dizaines de milliers de francs sur elle-même, avec des Napoléons en or, mais c'est vraiment, c'était une exception. Si les enquêteurs connaissent le mode opératoire et le mobile, ils n'ont pour l'instant aucun témoin pour identifier le ou les meurtriers. Mais ils ont un indice. L'empreinte d'un index a été trouvée sur deux scènes de crime. Dès la deuxième ou la troisième scène de crime, ils sont capables de dire au service enquêteur, la brigade criminelle, voilà, vous avez affaire aux mêmes assassins, puisqu'en fait, on a retrouvé deux index droits qui sont les mêmes. Donc la brigade criminelle sait qu'en fait, elle a affaire à ce qu'on appelle pas encore un tueur en série. Mais cette empreinte ne correspond à aucun criminel connu du 36 quai des Orfèvres. Et les meurtres continuent à un rythme diabolique. Madame, Monsieur, bonsoir. Onze vieilles dames assassinées à Paris depuis le début de l'année. La dernière avait 79 ans. Elle vivait seule comme les autres. Elle a été lâchement agressée comme les autres. Fin 1984, la psychose se répand dans le nord de Paris. Onze victimes et les enquêteurs n'ont pas l'ombre d'une piste. Commence alors une gigantesque chasse à l'homme. Au tribunal de Nantes, le 19 décembre 1985, Georges Courtois et Patrick Thiolet sont jugés pour braquage, lorsque leur complice, Karim Kalki, surgit et leur fournit des armes. Cela fait maintenant 7 heures que les 3 hommes tiennent, sous la menace de grenades et de revolvers, 29 personnes en otages. C'est la toute première intervention du RAID. Les 30 policiers d'élite qui encerclent le tribunal n'ont pas le droit à l'erreur. La pression est extrême des deux côtés. À la demande des ravisseurs, une caméra de FR3 filme tout. Quand ça tire une balle dans la tête de quelqu'un, il ne reste plus que les épaules. La tête s'en va. 7 heures après le début de l'attaque, les 3 preneurs d'otages commencent à perdre patience. Le quart qu'ils réclament pour prendre la fuite n'est toujours pas là. Georges Courtois pose un ultimatum. À la minute même que j'aurais fixé pour l'expiration de l'ultimatum, si cette exigence n'a pas été formulée, un individu sera exécuté ici. Par conséquent, il est inutile de penser que cette affaire-là va se terminer par une reddition pure et simple. Et c'est hors de question. Ils avaient pensé que, puisqu'ils avaient des otages d'une cour d'assises, le magistrat, machin, qu'on allait leur donner tout de suite ce qu'ils demandaient, quoi. Du pognon, et vas-y, pourquoi pas, et la princesse avec. Et pour gagner ce rapport de force, Ange Mancini a un atout. Une figure de la police l'accompagne, le préfet Robert Broussard. Ensemble, ils ont fondé le raid. Et la présence de cette légende va jouer dans les négociations. A l'époque, c'était le célèbre Broussard avec son blouson de dain et sa barbe. C'était quelque chose. Robert Broussard, c'est le tombeur de Messrine. C'est lui qui l'a neutralisé lors d'une fusillade porte de Clignancourt en 1979. Pour Courtois, savoir que Broussard était là, c'était presque un élément de valorisation de son action, quoi. C'était important. Alors finis les négociations par téléphone. Georges Courtois demande à voir le fameux Broussard. On sentait que le type, il vivait à un moment, quoi. Il était mort. Broussard, il me présente au juré et tout le truc. Le tour patenté de la police. J'en prends plein. Moi, je ne branche pas. Il voulait que je lève les bras. Alors moi, je lui ai dit, je ne lèverai pas les bras devant un type comme toi. Et je lui ai dit, Courtois. Et il m'appelle Monsieur Broussard. Je lui ai dit, non, Broussard. Et après, c'était Jean, puis Bob Robert. Et après, il m'appelait Bob. Et moi, c'était Jojo. Moi, vous voyez, ça paraît, disons, un petit peu rocambolesque. Mais finalement, ça a permis d'améliorer ce contact, ces échanges. Pour négocier, les deux patrons du RAID se répartissent les rôles. Comme on était habitués à travailler ensemble, j'ai joué les méchants. Et lui, plus gentil, plus conciliant, apportant les cigarettes, les sandwichs quand il le fallait. Notre objectif, c'est de les empêcher de sortir, parce que c'est beaucoup plus compliqué ensuite d'essayer de les rattraper. Quand ils sont dans un lieu confiné, on peut mieux discuter, on peut mieux réagir. C'est donnant-donnant. Le quart en échange de quelques otages. On avait imaginé d'abord d'obtenir le retrait des étudiants. Pourquoi ? Parce que je n'ai rien à côté des gamines de 15, 16 ans. Mais s'il y en a une qui se panique, qui fait sa crise de nerfs, les autres peuvent suivre. Donc on voulait soustraire déjà ces jeunes. Et on a fini par convaincre. Le raid gagne une première manche. Les 11 étudiants sont libérés. Mais il reste encore 18 otages dans la salle. Georges Courtois tente de reprendre la main. Il explique aux otages que s'ils sont encore retenus là, ce n'est plus de sa faute. Notre but, il est simple. On est ici, on est prisonniers. On est pris en otages comme boulettes, c'est-à-dire sous les 357 de la police, etc. Le syndrome de Stockholm s'installe chez les otages. Et scène inattendue. Devant la caméra, les jurés prennent la parole pour défendre leur ravisseur. Moi, je voudrais que la police mette le car à notre disposition, qu'on puisse sortir, c'est tout. Parce que c'est uniquement la police qui nous retient ici. C'est tout. C'est la police qui serait responsable si vous avez quelque chose que vous envoyez témoin. Si vous avez quelque chose qu'on ne sort pas vivant, que ce soit le capitaine Broussard ou je ne sais trop quoi, qui est responsable de ça. Qu'est-ce qu'ils font parlementaires pour ne rien leur donner ? De toute façon, moi, j'ai confiance en ces hommes. Jusqu'à présent, ils ont tenu leur parole. Et notre seule chance de salut, c'est de partir avec un camion et nous le relâcherons. On en est aussi sûrs que la parole du préfet de police. Il y a une espèce de syndrome de Stockholm qui se met en place, qu'on connaît bien, mais qui joue aussi, et c'est là-dessus où on joue, entre les premières d'otages et les otages. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, plus ils connaissent les gens, plus on les fait s'occuper d'eux, plus on s'aperçoit que, finalement, il y a un courant qui passe et que c'est beaucoup plus difficile d'aller au bout que ce qu'on imaginait. La stratégie du raid fonctionne. Et à la nuit tombée, Georges Courtois et ses complices cèdent à nouveau. 22 heures. Deux jurés malades sont libérés et évacués en ambulance. 3 heures du matin, 20 décembre, le car réclamé pour le départ est stationné près du palais. Le car est enfin arrivé. Mais les hommes du raid ne laissent toujours pas sortir les ravisseurs avec leurs otages. Georges Courtois, qui perd la main sur les négociations, provoque à nouveau. Moi, je suis quelqu'un qui meurt avec des balles dans la tête. Ou alors qui meurt dans son lit, si la chance me sourit. Pariant sur la chance, les 3 malfaiteurs tentent un coup de poker. Se faire la belle en pleine nuit. Mais une fois dans la salle des pas perdus. Il a fallu là qu'on réagisse et il y a une bonne idée qui est venue. C'est-à-dire qu'on les a laissés sortir. Ils venaient de la lumière et on a tout éteint. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans le noir. Il y avait des gens du raid qui avaient été sensibilisés. C'est-à-dire qu'ils devaient se déplacer d'un pilier à l'autre. Il y avait des ongles furtifs qui se baladaient, etc. Et surtout, le silence total. Total. Jusqu'au moment où les types se sont mis à hurler. Lumière, lumière ! Et ils sont rentrés. Ils avaient eu la trouille, quoi, il y en a. Cet échec échauffe encore plus les esprits. Karim Kalki, à bout de nerfs, lance une ultime menace. Je vais me flinguer et je vais jeter cette grenade. J'ai encore une autre ici, là. Je préfère, quand même, ne pas partir tout seul, ne pas mourir tout seul. Au moins quatre personnes, ça me fait du bien. D'accord ? Bon ben, ça, assez traîné, ça suffit. Parce que ma patience personnelle a des limites. Après 24 heures d'attente et de négociations, épuisés. Les preneurs d'otages deviennent incontrôlables. Incontrôlables. Dans l'affaire du tueur de vieille dame, fin de l'année 1984, onze personnes âgées sont retrouvées tuées chez elles. Des crimes crapuleux, d'une extrême violence. Le tueur en série a laissé plusieurs empreintes, mais les enquêteurs n'arrivent pas à l'identifier. La panique gagne le nord de la capitale. L'arrondissement de la mort, le 18ème à peur, ces assassinats en série s'étalent à la une ou en ouverture des journaux écrits ou audiovisuels. L'attention est à s'en tomber. La pêle de mort, la pêle de mort, la pêle de mort. Mais tous ces personnes âgées qui meurent. Devant la colère et la peur, la mairie du 18ème arrondissement s'organise. Comme la psychose monte sur le 18ème arrondissement, vous avez des grosses opérations qui sont faites. Des policiers en civil qui suivent les vieilles dames dans la rue, qui essayent de voir si elles ne sont pas suivies. Vous avez des compagnies de CRS qui sont déployées. Donc vous avez une vraie, vraie pression. Et ce matin, événement nouveau, les CRS sont là. Vous êtes là à propos des vieilles dames, pour rassurer un peu les gens ? Oui, automatisme. Oui. Pour rassurer et également pour essayer de trouver. Pour essayer de trouver ? Pas facile. C'est difficile. Vous êtes nombreux ce matin, par exemple, comme ça ? Niveau CRS, on est deux sections. Pardon, vous êtes deux sections. Au 36 Quai des Orfèvres, les empreintes trouvées sur les scènes de crime sont analysées sous toutes les coutures. Ce sont les seuls éléments dont disposent les enquêteurs depuis le début de cette série d'assassinats. L'homme qui est chargé de coordonner l'enquête s'appelle Bernard Laitier. Il est alors inspecteur divisionnaire. Meurtre après meurtre, il rassemble et consigne les éléments que les dizaines d'enquêteurs récoltent sur le terrain. Au fil des mois, il retranscrit tous les détails des scènes de crime sur cet immense tableau. L'enquête vire à la chasse à l'homme pour trouver celui que l'on surnomme désormais le tueur de vieilles dames. Puisque ces empreintes ne correspondent à aucun meurtrier déjà fiché, Bernard Laitier n'a plus qu'une solution, miser sur la chance en le traquant dans la rue. On va faire des opérations sur la voie publique. Contrôle d'identité, une bonne centaine de personnes, comparé avec notre fichier, négatif. On va faire des descentes dans quatre hôtels sur le 18ème. Une centaine d'interpellations à chaque fois, négatif. Des centaines d'empreintes digitales atterrissent entre les mains des équipes de l'identité judiciaire, qui s'ajoutent aux milliers d'autres qu'ils ont déjà à comparer dans leurs fichiers. Le travail est titanesque. À l'époque, tout se fait à l'œil nu. J'ai eu l'occasion de travailler avec ces spécialistes des traces et des empreintes digitales. Donc ils ont dans la mémoire la trace digitale trouvée sur les scènes de crime. Il faut bien comprendre. À l'époque, il n'y a pas de fichiers informatiques. Donc il y a des fichiers manuels d'empreintes digitales. En fait, ils balayent les fiches d'empreintes digitales rapidement. Une fiche d'empreintes, donc 10 doigts, leur prend moins d'une seconde. Je pense qu'ils ont dû comparer plusieurs centaines de milliers de fiches d'empreintes digitales. Début de l'année 1985, le meurtrier en série accorde un répit aux policiers. Il cesse de tuer et disparaît de la circulation. La première idée qui nous venait à l'histoire, il est peut-être en tôle. Le problème, c'est qu'on n'avait aucun fichier centralisé. Il fallait faire le grève de chaque prison pour essayer de trouver. Et encore, si les fichiers étaient à jour. Il n'y avait pas de fichiers centralisés, donc c'était l'aiguille dans le tas de foin. Et puis, huit mois plus tard, le tueur de vieille dame réapparaît. C'est le début d'une nouvelle série de meurtres. Des meurtres en série qui reviennent à intervalles réguliers. Cette fois, tous les arrondissements sont touchés. Des assassinats toujours perpétrés selon le même scénario et qui pourraient donc avoir été commis par la même ou par les mêmes personnes. En 1986, lorsque les faits vont reprendre, on va à nouveau avoir 11 victimes. 7 sur le mois de janvier-février, 4 en juin. Puis, plus rien pendant un an. Les faits vont recommencer avec un mode opératoire similaire. En 1987, 11 victimes également. Ce matin, dans un petit immeuble sombre du 12e arrondissement, ces deux vieilles dames essayent de comprendre ce qui est arrivé à leur voisine. Retrouvées assassinées chez elles, la mort remonte à plusieurs jours. Mais après 3 ans d'échecs et 33 victimes, la chance se range enfin du côté des enquêteurs. Car lors des dernières agressions, le tueur de vieille dame n'est plus aussi méthodique. Sur les 11 victimes, 6 sont laissées pour mortes. Et vont survivre. Enfin, nous allons avoir des témoins visuels, non seulement témoins visuels, mais fiables. Les policiers peuvent enfin mettre un visage sur ce tuant en série qui terrorise la capitale. Dans l'affaire du tribunal de Nantes, 24 heures après le début de l'attaque, il reste très otage. Les 3 ravisseurs, coincés dans la salle d'audience par les hommes du raid, sont à bout de nerfs. Karim Kalki menace de faire sauter ses grenades. Pour faire redescendre la pression, Ange Mancini et Robert Broussard acceptent de leur fournir une voiture, à condition qu'ils libèrent les jurés. 20 décembre, les 9 derniers jurés sont libérés. Il ne reste plus que les 4 magistrats entre les mains de Courtois et de ses complices. Devant le tribunal, des centaines de journalistes du monde entier pointent leur objectif vers les marches du palais. 14h30, Georges Courtois apparaît entre les colonnes, avec le président de la cour menotté à son bras. Georges Courtois a aujourd'hui 70 ans, dont 35 passés en prison. Il garde en mémoire chaque minute de cette attaque historique. C'était l'ultimatum. D'ailleurs, j'ai dit à Robert, écoute-moi bien. J'ai une lip électronique, là. À 14h30, je sors et je m'en vais. Et si je peux pas m'en aller, on va voir ce qu'on va voir. Et donc, à 14h30, je suis sorti. Moi le premier. Avec mon président, avec ses monottes, la petite grenade qui va bien, enfin tout, elle est bien. C'est toujours un moment extrêmement tendu, quand on a des changements de lieu, quand on a des choses comme ça, parce qu'ils ont peur qu'on les flingue. J'avais des travaux, des cabanes de chantier, des palissades, tout le bordel. Et donc, on voyait rien. Il y avait les mecs du raid, les cagouillés, là, qui étaient là, et j'étais tous là avec le gros pain, moi. Énervé par ce déploiement de force, Georges Courtois tente de les faire reculer. Les policiers, ils tirent en l'air, ils tirent en l'air. C'est pas là, mon dieu ! C'est pas là, mon dieu ! C'est pas là, putain ! C'est ça, putain ! C'est ça, vous avez pas laissé la guerre ! Pas de pied là ! Pas de pied là ! Pas de pied là ! Il y avait au moins, je sais pas, 20 caméras, il y avait... Les Japonais, les Américains, après, il y avait tout le monde, quoi. Les journées du marge, je les ai allumés, quoi. Une des balles se loge dans l'objectif d'une caméra. À cet instant, Ange Monsigny court sur les marches du palais, pour calmer Georges Courtois. Au moment où il tire sur tout le monde, je lui dis, attends, qu'est-ce que tu fais comme connerie, là ? C'est là où je lui raconte l'histoire du vieux voyou qui s'était rendu, parce qu'il considérait que les portes des prisons, ça s'ouvrait toujours, alors que les portes des cimetières, ça s'ouvrait jamais. Mais ça, c'est parce qu'il faut faire tomber la tension. Pendant ce temps, Robert Broussard est à l'intérieur du tribunal, avec Calqui, Thiolet et leurs 3 derniers otages. Calqui était déchaîné. Il avait la bave qu'il mettait. Il avait le Coran à la ceinture, il jurait sur le Coran qu'il ne se rendrait pas, qu'il ne partirait pas, qu'il voulait se faire auto-exploser, etc. L'autre guignol, Thiolet, lui, il suivait. Il a tiré des coups de feu dans le hall. Et l'autre, Calqui, voulait que je me mette le long du mur pour, à titre d'exemple, de me descendre. Et puis, alors là, là, c'était chaud. Là, c'était très, très chaud. Pour la première fois, Robert Broussard et Ange Mancini n'ont plus les cartes en main. À cet instant, tout n'est qu'improvisation. Karim Calqui sort deux otages menottés à ses côtés. Enfin, Thiolet, le troisième malfaiteur, cigarette aux lèvres, il affiche une fausse décontraction. Extraordinaire moment de tension. Le drame peut éclater à tout instant. Une Renault espace marron est mise à la disposition des ravisseurs. Et c'est un otage qui prend le volant. Le raid se positionne en cortège tout autour. Commence une course folle dans les rues de Nantes. Là, on est encore dans le truc, parce qu'on sait pas où on va, ce qu'on va faire. Parce que ça, ça va craindre, peut-être. Mais on est dans l'esprit, quand même, qu'ils vont probablement nous flinguer, tu vois. Donc, ça va, quoi. Donc, ça va ? Ouais, ça va. C'est-à-dire, t'as pas de limite, quoi. Tu peux rigoler, tu peux dire des conneries. Et puis, voilà, quoi. Sans limite, alors que le convoi file au hasard, Georges Courtois demande à s'arrêter à une banque pour un ultime braquage à accrocher à son palmarès. Bah, ouais, un petit retrait. Je voulais aller braquer le crédit Lyonnais. Et alors là, il est signéré, quoi. Il y croit pas, le mec. Finalement, Georges Courtois se ravise. Mais il tient à nous expliquer comment il procédait dans ces braquages. Alors, c'est ce que je faisais, moi, j'employais les slogans des banques. Alors, par exemple, à la BNP, t'avais sur la vitre un truc, c'est « Votre argent m'intéresse ». Donc, je me suis présenté, j'ai dit « Bonjour, monsieur, bonjour ». J'ai dit « Votre argent m'intéresse ». Alors, après, j'ai fait le crédit mutuel, les deux nous les uns les autres. J'ai fait le crédit agricole, j'habite juste à côté, c'est le bon sens près de chez moi. Mais ça détend, les gens, quand tu leur dis ça. Parce qu'ils voient que t'es un mec rigolo, quoi, en fait, toi. Sauf que t'as une cagoule et un calibre à la main, quoi. Donc, bon, t'es un peu moins drôle, mais un peu drôle, quand même. Robert Broussard et Ange Mancini, eux, ne rigolent pas. Le convoi continue et, nouveau rebondissement, les preneurs d'otages ont encore une exigence. Ils veulent passer par la gare de Nantes pour récupérer des affaires à la consigne. Et là, on arrive à la gare et Courtois descend avec le président enchaîné, toujours. C'était un vendredi soir, la veille de Noël, ils partaient, ils avaient les skis et tout, les gens. Il y avait du monde. Oh, putain. Oh, les poulets, ils ont rentré tout le monde là-dedans. Ils vont à la consigne, récupèrent un sac. Dans ce sac, attention, il y avait de quoi armer cinq, six types. Il y avait deux pistolets mitrailleurs et il y avait 150 cartouches, quoi. Ça faisait partie du bateau, ce que Karim n'a pas pu amener au pays de justice, parce que c'était trop moyen, quoi. Il peut pas mettre ça sous un imperméable, hein. Ce qui a été amusant, c'est de voir le président qui portait le sac avec... Avec le canon de la mitraillette qui dépassait, quoi. ... ... Un moment, il se fâche parce que Courtois, il est toujours à faire son cinéma, machin, les discutaillés et tout. Alors on était là, on remontait pas dans les voitures. Alors Robert, qui voit Courtois, il dit, bon, maintenant, ça suffit, hein. Tu me montes dans la voiture et on y va, hein. Et Courtois, de bout de mille, est remonté dans la bagnole. Puis le convoi repart. Les 3 hommes, ne sachant pas où aller, réclament un avion pour s'enfuir et s'arrêtent devant l'aéroport. Et là, je lui dis, on ira de l'autre côté si vous libérez deux otages. Et là, on obtient, sur les quatre, on en récupérera encore deux. Et alors là, il y avait une grille, on pouvait plus rentrer. Bon. Et après, les gens de l'aéroport, ils trouvaient pas la clé pour ouvrir la grille. « À 16h50, la voiture des malfaiteurs démarre pour se rendre en bout de piste. La guerre des nerfs se joue jusqu'à 20h30. » Alors là, on leur fait un numéro. Les véhicules du RAID qui étaient entrés et qui faisaient des mouvements d'approche, d'encerclement et tout le truc. Mais tout ça en douceur, de manière à les coincer. Et là, le véhicule était au milieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? « Il faut être attentif à ne pas brusquer le dernier moment où c'est le plus difficile. » Après plus de 30 heures de prise d'otage, les dernières minutes sont maintenant décisives. Tout peut basculer en quelques secondes. Le tueur de vieille dame en est maintenant à 33 victimes. Les policiers semblent incapables d'arrêter ce sordide compteur. Mais après 3 ans de frénésie meurtrière, le tueur en série n'est plus aussi méthodique. Ces dernières victimes ont survécu à ces agressions. « Il m'a basculé sur le lit. » « Est-ce qu'il vous a attaché ? » « Oui, les pieds et les jambes avec du fil électrique. » « Comment vous le décririez-vous ? » « Ça a 20 à 25 ans. Pas mal bâti, assez fort. » « Grand ? » « Grand, oui. Peut-être 1m70, 1m80, je ne sais pas. » « Sur les 11 victimes, 2 au moins vont nous donner des éléments très fiables qui vont nous permettre de dresser un portrait robot de l'auteur. » « 20 à 25 ans, une boucle d'oreille, coiffée à la carle Lewis. » « Toute la police juicière va être informée et tout le monde se promène pratiquement avec le signalement. » « Et donc évidemment, les gens qui se promènent sont des policiers comme moi, » « qui sont policiers aussi le samedi et le dimanche. » « Donc quand ils vont faire leur course, regarde les gens. » Et le 2 décembre 1987, l'affaire s'accélère. « Grâce à un hasard inespéré et l'œil acéré d'un policier dont le surnom ne s'invente pas. » « Francis Jacob dit la foudre, commissaire dans l'identité. » Le commissaire Jacob rassure l'homme en lui signifiant que c'est un banal contrôle d'identité. Mais une fois au poste, ses empreintes sont relevées et envoyées immédiatement à un expert de l'identité judiciaire. « Dès qu'il voit l'impression sur l'encre de la plaque de l'index, il sait qu'en fait, il a le propriétaire des traces de la première série d'infractions. » « C'est l'homme qu'on recherche depuis 3 ans. Il s'appelle Thierry Paulin. » Thierry Paulin est un paumé de 24 ans. Balloté entre un père et une mère divorcée qui le rejette, le jeune homme s'est construit tout seul. À 19 ans, sans diplôme, il se dégote un job de serveur en extra au paradis latin. Il vit dans les petits hôtels du 18e arrondissement et se fait remarquer comme un garçon plutôt sympathique. Thierry Paulin est surtout un oiseau de nuit. Il est connu dans la plupart des boîtes de Pigalle. Un monde interlope où il se fait vite une petite réputation de fêtard et de flambeur. Quelques jours avant son arrestation, il organise même une fête mémorable pour ses 24 ans. « Il est heureux. Il fait profiter tout le monde. Il organise des fêtes. « Personne ne s'interroge de savoir d'où viennent les fonds. » Des gens tombent des nus après. On le voit ici au bras de jolies filles. Mais Thierry Paulin préfère les hommes. Pour arrondir ses fins de mois, il se produit parfois comme chanteur travesti. Il avait même de grands projets dans ce milieu. Grâce à une connaissance, il obtient un rendez-vous avec la chanteuse, Ligne Renaud. Il était venu me voir parce qu'il avait l'idée de montrer pour les boîtes de nuit, pour les cabarets de Paris, la même chose que les Césars. Et je suis arrivée en retard à mon rendez-vous. Et donc, c'est ma maman qui l'a reçue. Et quand j'ai dû dire à Thierry Paulin qu'il avait une très bonne idée, mais que je ne pouvais pas l'aider, ma mère a dit « C'est dommage, il est gentil. » Confondu par ses empreintes digitales, le tueur en série aux 33 agressions et meurtres est transféré au quai des Orfèvres, où il se retrouve face à Bernard Laitier. « Vous imaginez un monstre, puis vous avez devant vous un être humain. » Sept heures après son arrestation, Thierry Paulin ne cherche pas à nier et passe aux aveux. « Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Je penserais bien que je me ferais arrêter et que j'aurais à m'expliquer. Je reconnais effectivement avoir agressé non pas une personne âgée, mais de nombreuses de la fin de l'année 84 jusqu'à ses jours derniers. Il est assez insaisissable. Il y a des choses qu'il reconnaît facilement et il y en a d'autres qu'il ne veut pas reconnaître. » Parmi les meurtres qu'il ne reconnaît pas, il y a celui d'une vieille dame étouffée à l'aide d'un sac plastique. « Je lui présente la photo avec cette victime. Il ne veut pas la reconnaître. On a le sentiment que le fait de l'avoir étouffée avec un sac plastique, c'est plus horrible que l'avoir étranglée avec ses propres mains. Et là, on a des paluches, on a des empreintes digitales. Il ne peut pas la nier, celle-là. Il ne la reconnaît pas. » Cela fait trois ans que Bernard Léthier attend de se retrouver face à lui. Trois ans qu'il prépare son interrogatoire. Trois ans qu'il ne comprend pas pourquoi Thierry Paulin a fait souffrir une vieille dame plus que les autres en lui faisant avaler de la soude caustique. Bernard Léthier met au point un scénario dont le résultat va au-delà de ses espérances. « Toutes les scènes du crime sont horribles. Mais il y en a qui le sont encore plus que d'autres. Celle-là, elle m'a particulièrement marqué. Suite à cette affaire, je me suis procuré un flacon de desktop que j'ai rempli d'eau et que j'ai posé sur un meuble bas dans mon bureau. Je voulais croiser son regard au moment où il verrait ce flacon. Et puis on continue à discuter avec Paulin. Et puis subitement, je fais semblant de me fâcher. « Et ça, qui c'est ? » Et je sors mon flacon de desktop, pose sur le bureau. « Et ça, qui c'est ? » « C'est pas moi. » « Qui c'est ? » « C'est Jean-Thierry Mathurin. » « C'est ainsi qu'il nous balance Jean-Thierry Mathurin, son complice dans les affaires de 84 du 18e arrondissement. » Avec cette révélation, l'enquête prend une tournure inattendue. Bernard Laitier se retrouve avec un 2e tueur en série. Et celui-ci est encore en liberté. Le 20 décembre 1985, après une sortie du tribunal plutôt mouvementée, Georges Courtois, ses complices et leurs 4 otages prennent la fuite à bord de cet espace. S'en suit une course rocambolesque dans les rues de Nantes. Elle se finit à l'aéroport. Les ravisseurs réclament un avion. Après 30 heures de guerre des nerfs, c'est le statu quo. L'aéroport a été évacué. Les 30 tireurs d'élite du RAID se mettent en place. Robert Broussard et Ange Mancini partent négocier une nouvelle fois en tête à tête, aux fenêtres de la voiture. Le moment est décisif. On discute toujours dans le même truc. Finalement, ils ont réussi leur truc. Il n'y a pas eu personne, machin. On n'est pas les humiliés. Voilà, c'est ça. C'est toujours montrer qu'il y a du positif dans leur défaite. Bon, ils ont recommencé les négociations, les trucs, les machins. Et puis là, on s'est dit, bon, il faut mettre un terme à tout ça, d'une façon ou d'une autre, quoi. Pour terminer leur prise d'otage la tête haute, Georges Courtois et Patrick Thiolet acceptent de retourner en prison, à condition que leur complice Karim Kalki reparte libre dans le pays de son choix. Compte tenu de l'intervention de M. Karim Kalki dans l'enceinte de la cour d'assises, la mise en jeu de sa vie et de sa liberté, nous estimons devoir aujourd'hui échanger la nôtre contre la sienne qui nous était garantie par le ministre de l'Intérieur. Nous considérons cette affaire comme un demi-échec, c'est-à-dire comme un demi-succès. Vous êtes, messieurs, je retourne en prison. Quant à vous, vous êtes une bande de requins qui me déplaisait particulièrement. Les deux derniers otages sont libérés après 34 heures d'angoisse. Une fin pacifique, un premier succès pour le RAID, le nouveau groupe antiterroriste de la police nationale. Le dialogue, vous savez, ce qui compte, c'est de pouvoir trouver des arguments. Les malfaiteurs ayant voulu rendre à Kalki le sacrifice qu'il avait fait de sa liberté en sa faveur. Ils ont voulu montrer ça et c'était à nous d'arriver à trouver cet aspect pour pouvoir aboutir à cette date. Le soir même, Georges Courtois et Patrick Tiollet retournent en prison. De leur côté, les hommes du RAID décompressent. Après, on va bouffer une pizza parce que c'est le côté cohésion. Tout le monde était vraiment très fier d'avoir réussi cette première opération qui était une opération magique. Parce qu'on venait de faire une formation et on a le cas pratique juste derrière. Extraordinaire. Parce qu'en fait, on faisait de la négociation comme monsieur Jourdain faisait de la prose. On n'en savait rien. Karim Kalki n'a pas le temps d'aller bien loin. Il est arrêté 15 jours plus tard et condamné à 20 ans de prison, comme Georges Courtois. Patrick Tiollet, lui, prend 14 ans derrière les barreaux. Pour Georges Courtois, cette prise d'otage était avant tout un message adressé aux politiques afin qu'ils améliorent les conditions des prisonniers. Le message que j'ai essayé de faire passer, moi, pour les conditions de détention, les relations familiales, la marche de la justice dans son ensemble, ça a été reçu, mais pas par la police, ni les juges. Ça a été reçu, par exemple, par les jurés qui ont été gentils, qui sont venus nous voir, qui nous ont écrit pendant des années, que j'ai revus quand je suis sorti, je les ai invités chez moi. Enfin, bref. D'ailleurs, son charisme et sa gouaille n'ont pas laissé insensible l'une des otages. Il y avait une gonzesse, une dame, qui était jurée, et qui est devenue ma chérie, et qui est venue me voir en prison pendant 10 ans, quoi. Ouais, la blonde, une blonde, une petite blonde. Elle est passée directement du fauteuil de juré à celui du parloir, quoi. À sa sortie de prison, le braqueur devient chroniqueur judiciaire pour un journal local. Puis, quelques années plus tard, il est rattrapé par ses vieux démons, et retourne 10 ans en prison pour de multiples braquages. Quant à Ange Monsigny, il accrochera encore quelques belles affaires à son tableau de chasse, comme l'arrestation du gang des postiches et des membres d'action directe. A Paris, le 2 décembre 1987, les policiers tiennent enfin le tueur de vieilles dames. Il s'appelle Thierry Paulin. En quelques heures, il avoue 21 meurtres, mais ce n'est pas tout. Il révèle aux policiers qu'il avait un complice lors de la première série de crimes. Il s'appelle Jean-Thierry Mathurin. À cette époque, les 2 hommes étaient amants. Mathurin était toxicomane. Donc, Paulin le ravitaillait en cocaïne, en héroïne, etc., etc. Et Mathurin était très, très amoureux de Thierry Paulin et lui avait dit, pour toi, je suis prêt à faire n'importe quoi. Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin se rencontrent au paradis latin où ils sont serveurs. De temps à autre, Jean-Thierry Mathurin, qui est aussi danseur, se produit à la télévision. On le voit ici, à droite de l'image, dans une émission de 1987, quelques mois avant son arrestation. Jean-Thierry Mathurin est placé en garde à vue le lendemain de l'arrestation de Paulin. C'est à ce moment-là que Bernard Léthier apprend que par deux fois, il aurait pu mettre fin à cette série d'assassinats. La première fois, c'était en 1985, quand les 2 amants lui expliquent pourquoi, après avoir tué 11 vieilles dames, ils mettent fin à leur folie meurtrière. J'ai appris par les médias que nos signalements et nos empreintes étaient en possession de la police. Nous avons décidé de quitter la capitale et nous nous sommes rendus à Toulouse où nous avons monté un spectacle. Paulin raconte qu'il quitte Paris, persuadé que la police allait rapidement l'identifier. Effectivement, ces empreintes sont connues de la police judiciaire de Toulouse depuis un vol avec violence commis à l'âge de 18 ans. Comment les experts du Quai des Orfèvres ont-ils pu passer à côté de cette empreinte ? Ça, c'est la grande frustration. Paulin aurait été identifié s'il y avait eu un fichier automatisé des empreintes digitales, c'est-à-dire un fichier informatique regroupant les empreintes digitales de tous les services d'identité judiciaire. Il aurait été identifié avant la fin d'année 85, donc au tout début de sa carrière criminelle. Les enquêteurs le loupent une deuxième fois, en 1986, quand Thierry Paulin est condamné à 8 mois de prison pour une violente bagarre avec un dealer. C'est un cas d'école. Le magistrat va recevoir Paulin, va le mettre son mandat d'écrou sans que ses empreintes ne soient prises. C'était le seul cas. Donc, en 1986, si ces empreintes avaient été prises, eh bien, on n'aurait pas eu la série de 87. On avait 20 à 25 ans de retard sur les méthodes de révélation, sur les fichiers, sur les techniques de scènes de crime. Enfin, voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'affaire Paulin a accéléré la mise en place du fichier automatisé des empreintes digitales et qu'après, dès lors qu'on sait en tirer les leçons, on ne peut qu'accélérer en disant « bah, plus jamais ça ». Jean-Thierry Mathurin, lui, écope de la perpétuité en 1991 pour complicité dans 7 meurtres. Il a été libéré en 2009. Suite à l'affaire Paulin, le fichier automatisé des empreintes digitales est créé en 1987. Quelques années plus tard, Richard Marley devient le patron de l'identité judiciaire, service qu'il révolutionne en y faisant appliquer les méthodes de Scotland Yard. Protection des scènes de crime, combinaisons blanches, produits révélateurs de taches de sang, des techniques modernes qui permettent de résoudre chaque année un grand nombre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada